bonjour famille j'espère que vous allez très bien moi en tout cas je vais super 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 bien dans cette vidéo je vais être clair je vais être très clair je vais adresser deux petits mots aux soi-disant ministre de dji arafat c'est pas un clash mon ami c'est pas un clash voilà je veux juste montrer que je réfléchis pas beaucoup je sais pas si tu penses qu'on est dans un truc dragon ball z ou je sais pas d'un dessin animé même si ton artiste s'appelle buri sama c'est une affaire très 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 jugeante voilà c'est une affaire n'est pas négligé voilà je sais pas si dans le fond tu veux voir ton artiste parti en prison mais souvent faut réfléchir avec ta tête quoi ce que j'ai vu ta vidéo dieu là j'ai 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 choqué je me dis mais ce mec là vraiment il est vraiment vraiment fou tu dois avoir vraiment 125 cerveaux dans ta cervelle ça va pas dans ta tête on dirait ton mec a des problèmes tu vois soutenir c'est ça tu penses que soutenir c'est ça faut arrêter pour avoir le courage de donner de bons conseils à ton artiste pour avoir le courage de lui dire de s'excuser parce que où c'est arrivé là c'est que son pardon qui peut résoudre les choses il va faire appel là c'est même pas celui qui va gagner voilà mais ce sont ces mêmes avocats là qu'on fait le procès puis qu'on perdue on te parle de douze mois les prisons au lieu de venir sur la toile avec un peu d'humilité tu viens dans tes conneries dans tes âneries là raconter du n'importe quoi je vais même pas te répondre si tu réponds parce que oui je n'ai rien à foutre avec toi tu n'es même pas on n'a même pas du même niveau voilà mais c'était juste tu te dis que franchement pour une fois on sait que tu défends ton artiste dans tout ce qu'il fait mais quand on parle d'un problème juridique souvent faut arrêter voilà faut arrêter puis faut réfléchir un peu avec sa tête qui a été très bête hier très très bête tu t'adresses aux gens comme si genre tu t'adresses à des enfants ou bien à n'importe qui on te parle de la justice une justice qui a rendu son verdict tout ce que notre titulier Arafat peut faire actuellement c'est de donner pardon à monsieur Naï même si le monsieur il va un peu fort même si le monsieur je suis pas d'accord avec sa façon de faire mais c'était son droit aussi de défendre son enfant voilà un enfant même si tu n'en occupe pas ou pas il démette ton enfant juridiquement voilà donc faut se faire réfléchir avec la tête ce que tu as fait hier c'était très idiot très très idiot parce que tu seras tu seras très confus je ne le souhaite même pas si les chats ça avérait vraiment confirmé contre un artiste il aiderait la prison c'était vidéo la con que tu fais là qui va les faire sortir de prison souvent faut arrêter hein faut réfléchir avec ta tête moi j'aime bien ta manière de défendre ton artiste mais souvent là il y a des sujets sur lesquels faut pas rentrer faut réfléchir un peu avant de se prononcer dessus voilà tu as été très bête hier très très bête tu n'as rien dit de bon voilà c'est l'aérogant c'est l'aérogant c'est l'aérogant c'est le ministre de la défense tes trucs qui a deux balles là il n'y a pas marre d'aller sur toi bon Didier Arafat tu vois tu vois moi marre que tous tes fans m'insultent marre que tout le monde m'insulte parce que je suis juste fan de De Bordeaux je veux je sais je ne rêve même pas tu vas partir en prison je ne rêve même pas tu vas partir en prison je ne rêve même pas tu vas partir en prison pourquoi tu vas partir en prison tu sais ce que tu as fait ton orgueil il a faut baisser ça un peu nous là on t'aime parce que De Bordeaux Arafat là c'est la même famille tu as vu le showbiz non depuis ton moment d'arrêt ou je ne sais pas de condamnation là qui est en train de se débattre sur les réseaux sociaux actuellement tu sais que ton frère il est fan de toi c'est comme ça que tu es fan de lui voilà laissez vos histoires de musique là vos clashs à demi-débou là on parle de prison on parle de privation de liberté donc souvent faut arrêter faut se ressaisir si tu peux demander des excuses publiquement monsieur Naï il faut le faire ça va rien t'enlever parce que l'orgueil là ça nuit grave ça nuit beaucoup et à la justice ivoirienne je sais que vous avez fait votre travail mais franchement Arafat c'est un monument de la musique ivoirienne voilà ça moi ça va vraiment me fait très mal ça va vraiment me currer de le voir derrière les barreaux je sais pas s'il y a lieu de revoir ce verdict là mais je pense que c'est que des excuses à l'endroit de ce monsieur là au père de cet enfant là qui peut résoudre les problèmes donc je viens aussi par ma vidéo demander pardon à monsieur Naï pardon à la mère de l'enfant pardon à la famille Naï hein vous voyez ça c'est pas intéressant nous on veut pas voir Didier Arafat en prison on veut même pas voir Didier Arafat en prison Arafat il faut t'excuser moi c'est tout ce que j'avais à dire et toi le soir disant ministre j'espère que tu as compris hein ok